Musique Bienvenue à l'espace Mondes France, je suis ravie de vous accueillir. Je suppose que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent déjà ce lieu, peut-être les expositions ou des animations scientifiques. Donc aujourd'hui c'est une forme qu'on a l'habitude de faire mais un peu hybride, c'est-à-dire qu'on accueille le début d'un colloque universitaire mais sous la forme d'ateliers. Donc vous avez déjà eu ce matin une approche sur l'orthographe et l'écriture, donc là ce sera l'écriture des femmes. Et donc vous allez voir un peu comment se pratique en quelque sorte la recherche, avec une présentation de Philippe Caron et Nicole Pellegrin sur l'écriture des femmes. Donc je vous souhaite une bonne après-midi. Et merci aux organisateurs bien sûr. Donc en une vingtaine de minutes avec deux voix différentes, nous allons essayer de préparer ce travail qui va vous demander de l'attention. Mais c'est intéressant puisque le cœur de ce qu'on va faire cet après-midi, ça consiste à essayer de lire de très près des correspondances, deux, trois correspondances de femmes, à essayer de transcrire très exactement ce qu'on voit. Alors pour que votre lecture soit plus précise, il faut qu'on se déplace dans le temps pour apprécier ce que vous allez voir et c'est ce que je voudrais en quelques mots vous dire. Alors, donc on est bien d'accord, ce sont des correspondances du XVIIIe siècle sur lesquelles nous allons travailler et ce qui caractérise, et j'en parlerai à la fin, ce qui caractérise particulièrement cette période, c'est qu'il n'y a pas comme aujourd'hui une orthographe, mais une grande variabilité des orthographes. Là, nous sommes dans deux paysages très très différents. Alors l'orthographe d'aujourd'hui, qui est déjà en bonne partie celle de la fin du XVIIIe siècle, est une orthographe intelligente. On ne me fera pas dire que ça ne sert à rien de s'adonner à l'orthographe, que c'est bête, que c'est totalement inutile. Non, nous avons une orthographe difficile mais intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire une orthographe intelligente ? C'est une orthographe qui, en permanence, vous le voyez ici, essaye de créer des relations entre ce que je suis en train d'écrire et d'autres informations diverses. Je vous en donne ici quelques exemples. Vous voyez le T d'enfant qui, bien sûr, ne se prononce pas. Personne n'aurait l'idée de dire un enfante. Ça ne se prononce pas et le T dit en gros, regardez, c'est la famille d'enfanté. On entend le T enfantin ou enfantillage. Dans temps où vous n'entendez ni le P ni le S, voici ce que dit le P, pensé à temporel, à temporisation. Quant au S, il vous dit ceci. Ce mot provient de son original ou de son étymo, comme on dit, c'est-à-dire du mot racine qui était en latin tempus. Un troisième exemple un peu plus compliqué, vous allez voir, c'est le cas de Acre qui s'écrit avec un accent circonflexe. Pourquoi cet accent circonflexe ? C'est parce que l'accent circonflexe au 18e siècle indiquait que la voyelle était longue et que par conséquent, dire Acre ou Acre, c'était deux mots différents. Acre, c'est l'adjectif qui signifie, qui donne donc une impression olfactive assez difficile à vivre. C'est peut-être un peu ce qu'ont ressenti les gens de Rouen, là, quand ils ont reçu des masses de fumée assez désagréables. Donc c'était sans doute Acre. Et un Acre, c'est une mesure de surface. Alors aujourd'hui, personne ne dit, sauf dans certaines régions encore et des personnes âgées, personne ne dit Acre, long. Mais l'accent circonflexe est toujours là. Et il indique que ce sont deux mots différents. Voilà. Donc cette orthographe est intelligente et ça veut dire ça, intelligent, c'est qu'elle met en relation. On ne note pas que ce que l'on entend, mais on note aussi des informations différentes. Bon, ça ressemble parfois à un habit d'Arlequin. J'en conviens avec vous. C'est-à-dire que ça fait un peu multicolore. Comme on ne note pas que ce qu'on entend, on note plein d'autres choses et ça donne un peu cet aspect-là. Je suis d'accord. Parfois aussi, ça donne ça, c'est-à-dire mon Dieu où j'en suis. C'est comme ça. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là? Là, je voudrais vous indiquer pendant cinq minutes trois grandes étapes qui expliquent pourquoi l'orthographe française, en fait, n'est pas un système unifié et simple, mais un plurisystème. C'est-à-dire que vous avez des couches successives d'informations qui se sont ajoutées avec les siècles. La première clé que je voudrais vous donner pour l'intelligence de l'orthographe, c'est une difficulté purement technique. Dites-vous bien ceci, c'est que nous avons hérité de l'alphabet latin qui était en principe adéquat au latin. Encore faut-il le prouver complètement parce que c'est tellement loin dans l'histoire que ce n'est pas très évident. Mais cet alphabet s'est révélé inadéquat parce que le français n'est pas le latin. Et il faut que vous compreniez pour que je sois beaucoup plus large, c'est que la plupart des langues de l'Occident de l'Europe, de l'Ouest de l'Europe, ont hérité de cet alphabet et l'ont tous bricolé par tous les moyens possibles et imaginables. Je vous renvoie. Si un jour vous regardez du polonais, du tchèque, vous verrez des aides avec une espèce de petit chapeau comme ça qui ressemble à un circonflexe à l'envers. Vous trouverez en roumain, je crois, des A avec une petite lunule en dessous. Tout le monde a bricolé cet outil-là parce qu'il n'était pas initialement adéquat. Ça va donner quoi ? Ça va donner, avant même les accents qui arrivent tardirement, de drôles de choses. Vous voyez, par exemple, quand on ajoute un E à côté du G, ça signifie que... Faites bien attention parce que c'est pas évident. Moi, pendant 20 ans ou 30 ans, je me suis trompé. Ce mot-là, je l'ai prononcé là que vous voyez que je décompose. Je le prononçais pendant des années une gageur. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. Ça se prononce une gageur. À quoi sert ce G, cette E qui est à côté du G ? Ça sert à dire ne prononce pas gagure parce que G devant U, ça fait gu comme chacun c'est un gugus par exemple. Si j'ajoute une lettre muette à côté du E comme je le fais à côté du G, ça veut dire li-ga-jure. Et il ne faut pas lire gageur. Mais vous comprenez que ça n'est pas du tout simple d'ajouter des lettres muettes parce que dans certains cas, ces lettres muettes peuvent aussi servir à la prononciation. Je vous donne un autre exemple qui est à mon avis beaucoup plus intéressant. C'est celui-ci. G plus U. Vous lisez tous une anguille. À quoi sert le U ici ? Il sert à dire ne lisez pas anguille mais lisez anguille. Oui, mais G plus U, ça peut faire aussi aiguille, une aiguille. Ce qui fait que, mettons pour un étranger, de temps en temps, il faut lire le U comme une lettre qui sert à la bonne prononciation du G. Et dans d'autres cas, le U est vraiment une lettre qui se prononce. Aiguille. Est-ce que c'est clair, ça j'espère ? Alors, d'autres langues le font, comme l'italien. Ajouter une lettre à côté d'une autre, c'est toujours un tout petit peu risqué. Ensuite, on a commencé à ajouter des signes comme les accents, le tréma et la cédille. Et ça, c'est une très longue histoire sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais les accents, c'est pas non plus, ça ne règle pas tous les problèmes. La deuxième clé qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la suivante. Donc, ce que j'essaie, c'est de vous transmettre, de vous aider à comprendre pourquoi vous écrivez une orthographe compliquée. Le fait est que le français est une langue qui a connu une espèce d'érosion très considérable. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à la finale des mots, beaucoup de syllabes ont commencé à disparaître. Qu'est-ce que ça donne comme résultat ? C'est que beaucoup de mots sont devenus courts et ont commencé à se ressembler. Ça donne donc par conséquent des séries comme port, que vous pouvez écrire comme ça, comme ça ou comme ça. Poix, que vous pouvez écrire comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Et le cas le plus net que je donne toujours, c'est celui que vous voyez ici, qui est saint moine ou cinq. Ça dépend, il y en a qui disent cinq ou d'autres qui disent saint. Saint moine, saint de corps et d'esprit, et saint, c'est-à-dire avec une ceinture, de corde, portait en leur saint le saint. Ça, ça veut dire, c'est un mot rare, mais qui signifie le sceau, que l'on appose par exemple à la fin d'une lettre, du Saint-Père. Là, vous avez un excellent exemple, parce que si vous regardez des langues voisines, l'espagnol, par exemple, saint, ça fait cinco, deux syllabes. Saint de corps, ça se dit sanos, très très différent, comme vous voyez. Le saint que vous voyez là, ça se dit seno. Et ensuite, le Saint-Père, ça se dit santo. Donc, vous comprenez que, en réduisant comme ça les mots par l'histoire du français, on obtient des séries qui se ressemblent étrangement. Alors, l'orthographe, ça, on peut en discuter, mais l'orthographe a consisté, en fait, à distinguer à l'œil des mots qui se prononçaient très exactement de la même manière. Et l'une des conséquences que vous voyez ici, c'est que, mettons le verbe aimer, en espagnol, vous entendez amo, j'aime, amas, tu aimes, amat, il aime, amant, ils aiment. En français, écoutez, j'aime, aime, tu aimes, aime, il aime, aime, ils aiment, aime. Tout se ressemble. Donc, ce qui s'est passé dans cette période-là, c'est qu'on a continué à mettre ici un S, ici E-N-T, pour indiquer que c'était ici la troisième personne du pluriel et là, la deuxième personne du singulier, de manière à, à ce qu'à l'œil tout de suite, on voit des différences qui ne s'entendent plus à l'oral. Je voudrais vous donner un autre exemple, c'est le cas de billets. Vous dites un billet, des billets. Aucune différence, encore aujourd'hui. Un billet, des billets. Si vous prenez l'italien, il vous dit billetto au singulier, billetti au pluriel. Donc, les langues qui sont nos voisines donnent beaucoup plus de facilité aux élèves parce que vous notez principalement ce que vous entendez. En français, à cause de cette érosion dont je viens de parler, ça donne une complication particulière. C'est qu'on a voulu distinguer à l'écrit ce qui ne se distinguait pas à l'oral. Est-ce que je suis clair ? Il reste un troisième point. Et ensuite, j'ai passé la parole. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on distingue. Là, j'entends tout de suite. Vous voyez que c'est le mois d'août, que ce n'est pas la conjonction de coordination et que ce n'est pas non plus le pronom relatif. Ici, vous pouvez tout de suite distinguer à l'écrit à quelle personne vous avez affaire. Le S ici vous dit tout de suite, c'est le pluriel, ce n'est pas le singulier. Même si je dis un enfant, des enfants que je prononce exactement de la même manière. Voilà. Donc, le résultat pour vous, c'est que l'on ne peut pas écrire le français en pilotage automatique. C'est simplement comme ça. J'entends, j'écris, j'entends, j'écris. Et hop. Ça, ce n'est pas possible. Il faut toujours de la réflexion. C'est ça qui est notre lot à tous. Ça ne concerne pas que vous. Une dernière clé, c'est la suivante. Le français, surtout à partir du XVIe siècle, on a voulu que cette langue soit une langue de prestige. C'est-à-dire qu'elle montre qu'elle était savante, qu'elle était cultivée et qu'elle pouvait rivaliser, notamment avec l'italien. L'une des conséquences, c'est ce que vous allez voir ici. Vous voyez, et là, j'en ai pratiquement terminé. C'est-à-dire que j'ai raccourci à extrême. Mais avec ces trois clés, si vous avez un peu de mémoire, vous pourrez vous dire maintenant, je comprends un peu mieux. Pourquoi quand j'écris, je ne peux pas être en pilotage automatique? C'est qu'il faut que je mémorise beaucoup. Et pour mémoriser, il n'y a pas de mystère. C'est la lecture et encore la lecture et toujours la lecture qui vous permettra, peu à peu, de mémoriser la forme que prend un mot. Alors ici, c'est très intéressant parce que vous voyez le mot rythme. Le mot rythme, en italien, rythmo, pas plus simple. Vous entendez rythmo, vous écrivez R-I-T-M-O. C'est aussi simple que ça. Un phénomène, phénoméno, phénoméno, vous écrivez comme ça. En français, on veut absolument dire ces mots viennent du grec. R-I-T-H-M-E. Phénomène PH. Ça, ce sont des traces étymologiques, c'est-à-dire qu'elles indiquent le mot et d'origine grecque. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, ça veut dire que vous êtes tout le temps obligé de vous dire. Bon, j'écris rythme comment? Avec un I ou avec un Y? Avec TH ou avec T? Et ça, évidemment, c'est tout le côté musée, le côté véritablement d'enrichissement intellectuel que le français nous oblige à avoir. Je prends, par exemple, le cas de mon nom, qui signifie qui aime les chevaux, entre parenthèses. Phil-hip. Hippos, hypologie, c'est les chevaux. Et phil, c'est tout ce qui concerne aimer. Francophile, etc. Bref. En italien, en espagnol, d'ailleurs, ce serait... En espagnol, je m'appellerais F-L-I-P. Et donc, ça s'écrit F-E-L-I-P-E. Aucun problème. Là, on rend hommage deux fois au grec en mettant PH au lieu du F et en mettant 2P parce qu'en effet, en grec, il y a 2P. Ça se pensait peut-être Hippos et pas Hippos. Voilà. J'en ai presque fini. Regardez, par exemple, théâtre qui s'écrit comme ça. Et en espagnol, théatro, au plus simple. Et en 1680, il y a un dictionnaire qui, d'ailleurs, le notait comme ça. C'est intéressant. Voilà, j'en ai pratiquement terminé. On va pouvoir passer. Voilà. Donc, résultat, pas d'orthographe correcte sans enseignement de la grammaire. On ne peut pas écrire correctement un verbe sans repérer son sujet grammatical. Et même si on pourrait écrire psychologie, comme vous le voyez, comme ça, ce qui est le cas en italien, psychologie, on l'écrit P-S-Y-C-H-O. Là, vraiment, vous avez un fort soutien pour comprendre que ce mot est d'origine grecque. Voilà. Alors, une dernière chose avant que Nicole ne prenne la parole. Au 18e siècle, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on va bientôt déchiffrer des correspondances de femmes, c'est qu'en plus, vous avez plusieurs orthographes qui coexistent d'une personne à l'autre, d'un atelier, d'un primeur à un autre. Et ça donne, par exemple, ce que vous voyez là. Tantôt, vous écrirez un roi, R-O-I grec, vous le trouverez aussi, R-O-I. Le verbe atelier, avec deux T, ou avec un seul T. Au maître, comme ça, comme aujourd'hui, mais aussi parfois avec cette lettre muette qui rappelle l'étymologie. À l'époque où les accents ne sont pas encore vraiment en place, Témérité peut s'écrire comme ça, ou déjà avec les accents. Donc, pour les femmes dont nous allons parler et dont Nicole va parler un instant, il y a non seulement tout ce que nous partageons encore au 21e siècle, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, mais aussi le fait qu'elles sont en présence non pas d'un standard qui est clair et qui est dans les dictionnaires, mais en présence de familles d'orthographes. Ce sur quoi, évidemment, je reviendrai dans la conférence de ce soir pour continuer. Et je crois que ça y est. Voilà, à Nicole maintenant. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir d'être parmi vous et de vous parler de façon beaucoup plus banale que vient de le faire Philippe à l'instant. Il m'a demandé, nous nous sommes décidés ensemble, collectivement, il faut dire, à penser qu'il fallait peut-être apporter à votre connaissance, si vous ne l'avez déjà, à certains noms vous les avez déjà, des données sur la situation des femmes qui écrivent au 18e siècle. Alors, la première chose que je voudrais souligner à travers l'exemple, je ne sais pas si vous voyez très bien cette reproduction que tout le monde connaît, c'est Madame de Pompadour. Alors, qui est Madame de Pompadour ? Tout le monde la connaît. Une des bonnes amies du roi Louis XV, on disait ça, une de ses maîtresses. On ignore que cette femme, très belle, richement dotée par sa famille, mais bien sûr ensuite par le roi, s'habillait très bien, mais plus encore, c'était une femme de goût, une femme de talent, et chose tout à fait extraordinaire, une femme qui savait écrire. Et vous avez ici, sur la partie gauche de ma diapo, une lettre de Madame de Pompadour. Et j'insiste sur ce point. J'insiste sur ce point, puisque en Poitou ou en Provence, dans les années 1750-1760, quand règnent à la Cour de France Madame de Pompadour et son royal amant, dans les provinces méridionales et occidentales de la France, on compte qu'environ 40% des hommes savent signer, et environ 20 à 30% des femmes. Alors, les ratios, les taux sont un peu différents à Paris, et bien sûr, ils sont très différents d'une classe à l'autre, mais à Paris, toutes catégories sociales confondues, on est 70% des hommes sont considérés comme alphabétisés, 45% des femmes. Alors, j'insiste, ou 45%, les chiffres sont variables, mais à la louche, vous vous rendez compte que même en région parisienne, ces taux d'alphabétisation sont analogues à ceux qu'on peut trouver dans certains pays où les écoles n'ont pas la chance d'exister en aussi grand nombre que chez nous. Ça, c'est la première chose. Donc, Madame de Pompadour, elle est riche, elle est privilégiée, on pourra revenir sur ce thème, et un de ses privilèges, c'est de pouvoir manier la plume. Et c'est un instrument de prestige. C'est la raison pour laquelle, sur ce tableau que vous connaissez, j'espère, car il est illisible aujourd'hui, vous pouvez voir qu'elle s'est fait représenter dans une magnifique robe de cours, mais qu'elle s'est fait représenter avec un livre à la main. Donc, avant que de parler d'écriture, avant que de parler d'orthographe, j'aurais dû parler de la lecture. Et avec un livre, elle montre qu'elle sait lire. Et j'insiste aussi sur un deuxième fait qui, je pense, est connu d'un certain nombre d'entre vous. Alors qu'aujourd'hui, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture sont des apprentissages conjoints, dans la France ancienne, ce sont des apprentissages distincts. On apprend à lire et éventuellement, on va apprendre à écrire. Donc, quand je donne les taux, qui sont quand même assez médiocres, que vous avez entendus tout à l'heure, ça implique que ces gens dont on a calculé le taux d'alphabétisation à partir de leur capacité à signer, ces gens savent lire. Donc, on a une population nettement plus nombreuse qui sait deviner des mots dans un livre ou sur un feuillet. Mais c'est une autre paire de manches, à cette époque-là, que de savoir écrire et signer. Et donc, si on revient à Madame de Pompadour, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais celui de Pompadour, je vous ai, vous frappera peut-être davantage, vous avez tous et toutes repéré, malgré le flou de ma diapo, que non seulement on la sent rêveuse, en train de penser aux lignes d'un philosophe ou d'un romancier qu'elle vient de parcourir, en pose à l'anguille tout à fait charmante, vous regardez sa pose. Ce n'est pas inutile de le faire, car nous allons voir que savoir écrire, c'est aussi savoir se tenir, et que c'est une discipline corporelle que l'apprentissage de l'écriture à cette époque-là. Mais, je reviens à un deuxième élément très intéressant qui figure sur cette image, c'est que si l'on possède un certain nombre de tableaux de grandes dames, un livre à la main, ou un petit billet d'amour à la main, il est très, très rare de trouver des représentations de grandes dames, il n'y a pas de paysannes, bien sûr, ni de bourgeoises dans ce cas-là, à avoir les moyens de se faire représenter, encore moins de se faire représenter avec une plume, vous voyez que Madame de Pompadour a, à côté du canapé où elle est en train de s'alanguir, un ravissant petit meuble au style rococo, dont un des tiroirs est ouvert, vous ne voyez pas, mais vous me croyez, mais je pense que vous pouvez apercevoir, même si vous êtes bigleuse ou bigleuse comme moi, l'espèce de plume qui, plantée dans un encrier, qui lui-même est dans ce tiroir entreouvert, montre que Madame de Pompadour, ses livres, mais qu'aussi elle sait écrire. Et le fait qu'elle se fasse représenter avec ces deux objets de prestige qui sont d'une part un livre et d'autre part un encrier avec une plume, c'est un détail très intéressant qui nous rappelle qu'il n'y a que les femmes du privilège qui, au XVIIIe siècle, vont pouvoir avoir le privilège non seulement de lire, mais aussi d'écrire. C'est comme si vous vous faisiez représenter avec, je ne sais pas moi, votre jeu électronique dernier écrit pour montrer un selfie que vous avez ça, vous avez ça chez vous. Ben oui, elle a ça. Et elle a l'usage de ça puisqu'elle a demandé à son peintre François Boucher, en 1756, de rajouter sur la tablette supérieure du petit bonheur du jour où il y a ce fameux encrier, une lettre ouverte. Une lettre qu'elle a lue ou une lettre qu'elle est en train d'écrire. Et donc, nous autres, historiens du social et notamment du des femmes, nous sommes très friands, très friands de représentations de femmes en train de lire. Le travail a été fait de façon assez aboutie, mais on n'a pas recherché. Mais c'est parce que c'était très difficile des femmes dotées d'instruments qui leur permettent d'écrire. Et c'est là le reflet des taux d'alphabétisation par lesquels j'ai commencé tout à l'heure. Si nous maintenant, nous nous tournons vers une lettre de Madame de Pompadour. Alors, vous allez travailler sur des manuscrits, ou plutôt des reproductions de manuscrits des dames d'Argençon dans cinq minutes. Et vous avez, j'espère compris, Pellegrin l'a assisté là-dessus. Non seulement c'est des textes de privilégiés d'autrefois, mais c'est un privilège aussi qui va vous être accordé. Si on regarde sur une lettre de Pompadour qui va peut-être nous servir de référence ou de terme de comparaison, vous voyez des tas de choses intéressantes. Je ne sais pas si vous faites encore des lettres manuscrites ou si vous vous contentez de faire des textos, des SMS ou des courriels. D'abord, il y a une signature qui est extrêmement élaborée. Les historiens, dans mon genre, travaillent non seulement sur la lettre, son contenu, sa forme, on va y revenir dans un instant, mais aussi sur le caractère plus ou moins élaboré de la signature. Plus on appartient à des classes qui ont ce privilège de savoir écrire, plus nous allons avoir des signatures complexes. Alors, ça veut dire que les notaires sont, dans la France du XVIIIe siècle, ceux qui ont des signatures les plus complexes, tarabiscotées, entourées de toute une série de cercles, etc. Les historiens connaissent bien ça. Mais c'est intéressant de voir sur mesdames d'Argenson un, si elles signent, et on va voir que c'est généralement pas le cas, on va s'interroger pourquoi, et quand elles signent, quel type de jambages, de fioritures et d'arabesques dont elles vont orner leur signature. Intéressant aussi de voir comment elles commencent. Je pense que vous et moi, vous mettez Poitiers, 1er octobre 2019, si vous avez à écrire, et puis vous allez dire cher Philippe, cher Anne, cher Louise, cher Benoît, avant de commencer. Intéressant de voir que ce sont des usages qui aujourd'hui se perdent. Mais ce qui est intéressant plus encore, c'est que madame de Pompadour, dans ce type de biais, ne va pas éprouver le besoin de faire ce qu'on appelle une subscription. C'est-à-dire que maintenant, nous autres historiens de l'écriture et du social, nous nous intéressons non seulement aux signatures, non seulement, je vais y revenir dans une minute, sur la disposition et la graphie même des lettres, sur les blancs, sur les ponctuations présentes dans le texte, on va y revenir avec Philippe tout à l'heure, mais aussi sur la présence de formules de terminaison ou de formules de départ. Et puis, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien évidemment, sur un autre passage qui n'a pas été évoqué. J'ai parlé lecture, passage à l'écriture, écriture manuscrite, c'est ce sur quoi nous allons travailler dans un instant, puis après, il y a le passage à l'écriture imprimée. Alors, la situation des femmes au XVIIIe siècle dans une société extrêmement hiérarchisée, une société où le roi est monarque absolu de droit divin, où les femmes sont subordonnées aux hommes, où les femmes sont avant tout considérées pour leur unique fonction de reproductrice ou d'éducatrice de leurs jeunes enfants, elles sont très rares à, bien entendu, oser être imprimées. Ce qui n'empêche pas, et ça, c'est une des grandes découvertes des 30 dernières années, de voir qu'un nombre important d'entre elles, au XVIIIe siècle, mais aussi dans les siècles antérieurs, ont osé prendre la plume et être imprimées, mais généralement, elles le font de façon anonyme. C'est un autre point. Je termine sur la première ligne du texte pour tout de suite entrer dans le bain, puisque nous sommes réunis cet après-midi, non seulement pour appréhender le phénomène et l'orthographe de ces évolutions, de ces variabilités, mais nous sommes là surtout pour apprendre à lire, transcrire, deuxième temps, troisième temps, ce sera comprendre, et le quatrième temps, ce sera interpréter. Cet après-midi, on va se contenter, je crois, d'essayer de lire et transcrire. et si vous m'en croyez, mais peut-être que ceux qui ont des bons yeux peuvent le faire, comment lisez-vous la première ligne ? Est-ce qu'il y a une majuscule au départ ? Pas de majuscule. Chercher les virgules. Alors, on peut s'amuser à les compter, je crois qu'il y en a trois dans cette page. Est-ce qu'il y a des paragraphes ? Non. Le bloc. Après, etc., etc. Vous voyez comment on va essayer de regarder les lettres des dames d'Argenson. Mais maintenant, si on en arrive au problème crucial des orthographes féminines et masculines du XVIIIe siècle, essayons de lire la première ligne. Vous lisez, il met d'autant tout de suite. Alors, il y a des problèmes de forme des lettres. Cet étrange dé, est-ce que c'est celui qui est le vôtre ? On va s'interroger si c'est un héritage, ceux qui ont fait du grec, on peut penser à un delta. On peut aussi, et ça, c'est un point sur lequel je reviendrai demain, s'interroger sur le tel type de caractère qu'on apprend à lire. Et là, on a un héritage du caractère dit de civilité, qui est un caractère différent de l'alphabet romain et de l'alphabet italique. d'autant plus différent, alors, il met d'autant plus non, difficile. Et à la fin de difficile, il y a peut-être quelque chose, mais vraisemblablement, il n'y a rien. Difficile, madame de Pompadour ne sait pas l'écrire. Mais elle a su quand même qu'il y avait deux F, elle a mis des points sur les I, c'est le cas de le dire, et monsieur, vous auriez enfermé le monsieur entre deux virgules. Vous notez qu'il y en a un après monsieur en bout de ligne, peut-être pour faire joli, pour poser la voix ou le regard. Dernier problème que je vous soumets et je m'arrête là, c'est que les lettres n'ont pas du tout la même fonction que celles qu'elles ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'agit d'échanger des nouvelles dans une population, vous l'avez compris, qui est massivement analphabète. Ce qui veut dire que l'écrit et notamment l'écrit épistolaire n'a pas du tout le caractère secret qu'il peut avoir aujourd'hui. Les lettres de madame de Pompadour, très vraisemblablement, comme les lettres de tous les gens de ce temps-là, sont lus à haute voix dans des cercles plus ou moins étendus. Et donc, du même coup, la ponctuation, j'ai dit tout à l'heure que c'est une pause visuelle, mais ce sont aussi des pauses vocales. Il m'est d'autant plus difficile, monsieur, alors que nous aurions écrit, donné les moyens de lire, il m'est d'autant plus difficile, monsieur, etc., etc. Vous voyez qu'une seule ligne d'une courte missive de madame de Pompadour nous permet de toucher du doigt les relations très particulières qui régissent les rapports entre les hommes et les femmes de cette époque-là, nous permettent aussi de nous interroger sur la manière dont les femmes et les hommes de ce temps sont alphabétisés, les femmes, et j'enfonce les potes ouvertes, ne vont pas dans les universités, n'ont pas de collège comme en ont les garçons à cette époque-là, à l'exception d'une ou deux maisons d'éducation du genre de celles de Saint-Cyr fondées par Louis XIV et madame de Maintenon et qui permettaient comme aujourd'hui pour votre malheur ou votre bonheur de rester 10 ou 12 ans sur les bancs de l'école, les femmes vont apprendre des choses dans leur famille, avec leur mère, avec leur gouvernante, écouter, grappiller à l'oreille ce qu'un précepteur dit à un frère ou à un oncle ou bien si pour les plus privilégiés et c'est le cas de madame de Pompadour qui a passé un an chez les Ursulines, vous vous rendez compte un ordre religieux féminin à vocation féminine, à vocation éducative, ce qui veut dire que les femmes contrairement aux hommes n'ont pas d'enseignement systématisé et c'est de plus un enseignement extrêmement genré. Vous avez compris bien évidemment qu'on leur apprend à lire pour pouvoir lire leurs micelles et les écritures saintes ou des livres de piété, éventuellement à écrire, parfois un peu d'arithmétique mais ce qui compte avant tout c'est d'en faire des bonnes chrétiennes, des bonnes mères, des femmes séduisantes, ce qui veut dire que chez les Ursulines on a des lettres du père de Madame de Pompadour à la révérende mère des Ursulines de Paris il assiste beaucoup sur la nécessité et d'apprendre l'orthographe à sa gamine elle n'a pas appris grand chose apparemment et d'autre part à bien danser voilà ce qu'est l'éducation des filles au 18ème siècle et forte de ces quelques considérations extrêmement banales on va plonger maintenant dans les textes eux-mêmes en n'oubliant pas cette situation de la discipline qui n'existe pas l'orthographe et on va plonger aussi dans l'univers qui n'existe pas d'une éducation féminine concertée merci beaucoup et on va plonger et on va plonger Sous-titrage ST' 501